Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles Pokénews et on va parler un peu de data mining. Donc si vous ne voulez pas de spoil, je vous conseille de ne pas visionner cette vidéo. Nous allons nous pencher aujourd'hui sur la team Goroket, la team Goroket qui commence à avoir une storyline assez développée au sein de Pokémon Go. On se souvient des prémices de l'apparition des sbires avec des apparitions de la team Goroket pendant les GoFest de Chicago et de Dortmund où on avait pu voir une montgolfière voler dans le ciel du GoFest et quelques jours après c'était l'arrivée de la nouvelle fonctionnalité avec les sbires de la team Goroket dans le jeu. Un petit peu plus tard il y avait eu une grosse campagne de promotion, une grosse campagne de communication dans la vraie vie notamment à New York et puis ensuite en novembre 2019 l'arrivée de Giovanni et des boss de la team Goroket avec Arlo, Sierra et Cliff. Depuis mars 2020, l'étude spéciale team Goroket, l'étude spéciale Giovanni n'a pas été modifiée et c'est toujours Entei qu'on obtient en récompense lorsque l'on parvient à achever cette étude spéciale. Fin avril 2020, Niantic nous annonçait donc que cette étude spéciale ne serait pas renouvelée avant fin septembre, que le professeur Willow et son équipe trouvaient cela très étrange et continuaient d'enquêter pour rechercher des pistes. Ils espéraient ne plus voir la team Goroket dans les parages mais connaissant ces infâmes criminels, ils en doutaient vraiment. Et enfin dans cette annonce, ils nous disaient ne pas s'attendre à ce que la team Goroket disparaisse tout l'été et en effet dans les derniers visuels officiels publiés par Niantic sur ses différents réseaux sociaux, la team Goroket fait plusieurs apparitions. Tout d'abord sur cette affiche du GoFest où on peut voir en haut à gauche la mongolfière de la team Goroket. Ensuite sur cet autre visuel qui est la nouvelle image de bannière des comptes Twitter Facebook officiel de Pokémon Go, on retrouve encore une fois la mongolfière. Et enfin plus récemment sur cette artwork avec des Mélophées à l'occasion de l'heure du Pokémon vedette Mélophée, on peut encore une fois retrouver cette mongolfière. Niantic distille donc des petits indices ça et là pour nous préparer à l'arrivée d'une nouveauté d'un événement dans Pokémon Go et les data miners ont déjà fait quelques découvertes concernant la team Goroket. Avec tout d'abord l'ajout dans les codes du jeu de nouvelles quêtes relatives au Pokémon obscur, aux leaders de la team Goroket, Arlo, Sierra et Cliff. Et dans un autre data mining, on retrouve plus de détails et la mention du ballon Team Goroket, donc très certainement de la mongolfière. Les Pokéminers ont donc trouvé des lignes de code qui mentionnent un Rocket Balloon, donc un ballon Rocket. Pour le moment, il semblerait qu'il faudra avoir un niveau minimum requis pour pouvoir profiter de cette nouveauté. On ne sait pas non plus si cela sera réservé uniquement aux participants du GoFest ou disponible pour l'ensemble des dresseurs du monde entier. Tout cela est toujours assez abstrait, il s'agit bien sûr de data mining et on essaye de faire des déductions d'après ces lignes de code qui nous sont fournies comme ça de façon un petit peu brute. Le ballon apparaîtrait sur la map dans notre application et il pourrait bouger, se déplacer à travers la map. Sa taille sera variable et il pourra éventuellement disparaître à certains moments. S'il est trop haut dans le ciel pour qu'il soit visible selon l'angle de votre caméra, il y aura son ombre, un petit peu comme lorsqu'on a un Pokémon copain à nos côtés, cette ombre sera visible sur la map. Et enfin, il semblerait qu'il y ait de nouveaux personnages associés à ce Rocket Balloon avec des sbires mâles et femelles. Donc on verra de quoi il va s'agir exactement, très certainement dans les jours, dans les semaines à venir. Surveillez bien les annonces officielles de Niantic, il y aura très certainement d'autres indices pour nous donner plus de détails concernant un retour en force de la Team Go Rocket. N'hésitez pas à me donner vos retours en général concernant la Team Go Rocket. Est-ce que vous aimez bien en général faire des combats contre les sbires de la Team Go Rocket ? Peut-être que comme moi, vous êtes plus motivé à faire des combats contre les leaders Arlo, Sierra et Cliff puisqu'il y a des Pokémon Shiny à la clé. Concernant Giovanni, est-ce que vous avez bien fait à chaque fois toutes les études spéciales mensuelles pour avoir le Pokémon légendaire obscur à la clé ? Nous sommes nombreux aussi à espérer un jour avoir l'arrivée de Jessie et James dans Pokémon Go. On ne sait pas encore si c'est prévu pour le moment. C'est tout pour aujourd'hui. Bon jeu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles PokéNews ! Sous-titrage ST' 501